Bonjour à tous, on est en direct dans mon atelier. Je suis Jonas Oeuvremer, au 37 rue de Stalingrad, en direct des directs de mon territoire avec Myriam et Kenza qui sont là. Bonjour Myriam, bonjour Kenza. Salut ! J'espère qu'il y a du monde qui nous écoute. Il y a du monde, salut Sofsenko, salut Néolora, salut Maxime, c'est la fête. Donc là je vais faire une démonstration de tournage sur mon tour. Et donc je vais utiliser cette terre qui est un grès de Saint-Amant. En fait il y a une petite histoire avec ce grès. C'est que c'est un ami qui m'a donné cette terre il y a quelques années, qui s'appelle Adrien, il se reconnaîtra. Et du coup on suppose que c'est un grès de Saint-Amant, mais on n'en est pas vraiment sûr. Il faut savoir qu'en fait, il y a différentes sortes de terres. Il y a les grès, il y a les faïences, et il y a aussi des terres qui sont plutôt des pâtes, comme la porcelaine. Donc les grès et les faïences, c'est vraiment géologique. On creuse un trou et on tombe sur de la glaise. Donc au début on ne sait pas ce que c'est. Et il n'y a qu'en faisant cuire à haute température, à 1280 degrés, qu'on sait ce que c'est. Donc si ça fond, c'était que c'était de la faïence. Et là, dans le cadre de cette terre, en fait, c'est une terre qu'il avait dans son studio depuis longtemps, et je pense qu'elle doit avoir bien 20 ans. Et du coup, en fait, les carrières de terre, c'est physiquement quelque chose. Donc ça veut dire qu'on va user petit à petit le filon. Le filon s'use et on tombe sur ce qu'il y a au moment du filon. C'est-à-dire qu'en fait, elle change un petit peu de composition. La terre change progressivement de composition. Donc ce grès-là que j'affectionne particulièrement, j'en ai que deux gros sacs. Et j'aime bien l'utiliser ponctuellement pour faire des pièces que vraiment j'ai envie qu'elles soient jolies, intéressantes. Elle est très très bien travaillée. Et vraiment, elle a une particularité que je ne retrouve pas forcément dans les grès de Saint-Amant que j'achète aujourd'hui. Voilà. Donc là, je vais la travailler sur le plâtre. Donc il faut savoir qu'en fait, les potiers céramistes ont en général et la plupart du temps un plâtre, des plâtres même, pour travailler la terre. C'est-à-dire qu'en fait, le plâtre, il joue plusieurs rôles à l'atelier. Quand on travaille la terre dessus, en fait, ça joue le rôle d'un absorbant. Donc la terre se raffermit progressivement. Donc si elle est un peu molle, on peut la raffermir un petit peu. Pour pouvoir la garder plus longtemps sur le tour, puisqu'on va rajouter de l'eau progressivement et elle va s'humidifier progressivement aussi. Mais aussi, on la travaille sur le plâtre pour... Donc on la travaille avec un mouvement spécial. Il y a plusieurs mouvements qui existent. Là, je vais la travailler avec la technique de la tête de bélier. Et en fait, ce mouvement, il permet d'extraire des bulles d'air qui pourraient s'y trouver. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de bulles d'air à l'intérieur de notre balle de terre. Sinon, ça peut éclater pendant la cuisson. Et c'est ce qu'on ne veut pas forcément, que ça arrive. Donc je vous montre le mouvement. On met ses mains dessus et on vient presser la terre en avant. Voilà, ça fait un petit haricot qu'on redresse à chaque fois. Donc on fait ça. En fait, c'est vraiment de l'ordre du ressenti, combien de fois on le fait. C'est aussi la texture de la terre qui nous le dit. Donc en fait, ça fait des petits plis. Voilà, ça ressemble un petit peu à une tête. Et ça fait des petits plis. Donc ça éclate les bulles d'air ici. Et là, ça les éclate en les étirant aussi. Donc je continue. Donc je vais vous faire probablement deux vases. Je vais préparer des balles que je vais remalaxer. Hop. Après, je change de sens dans l'autre sens. N'hésitez pas à me poser des questions parce que dans le live, il y a une petite fenêtre où vous pouvez écrire des questions. Et j'y répondrai si vous voulez. D'ailleurs, tu as le bonjour général. Nous aussi. Bonjour de. Bonjour général. Bonjour de tout le monde. Bonjour à tous. Voilà, je pense qu'on est bientôt bon. Hop. Et là, j'en fais la balle finale. Donc je me déplace devant mon tour. Il faut bien s'installer. Il y a une brique d'un côté, une pédale de l'autre. Donc le tour, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est la particularité. Donc on va lancer la balle au centre. Si elle n'est pas bien au centre, on la ramène au centre. Voilà. Et alors là, on voit qu'elle n'est pas vraiment bien centrée. Donc on va la centrer un peu mieux. Avec différents mouvements. Donc on va la faire monter et descendre plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse et bien au centre. Ça peut prendre un certain temps. En fait, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas trop malmener la terre. Donc c'est vraiment assez lent. On a l'habitude de voir des vidéos sur Instagram ou sur YouTube de gens qui font du tournage en vitesse accélérée. Et en fait, là, on va voir en temps réel ce que ça donne. Donc c'est quand même assez lent. Donc là, je vais tremper mes mains dans l'eau. Donc on met de l'eau dessus pour que ça glisse. Et je mets à vitesse maximale. Donc là, je vais caler mon bras sur l'os de ma hanche. Et je vais pouvoir presser vers l'avant en attrapant la terre progressivement. Elle va monter. Ça va faire une quille. Et après, je vais la faire redescendre doucement. Voilà. On va faire ça plusieurs fois. Surtout, on prend bien son temps. Il y a Maxime qui dit qu'elle est trop cool, l'histoire de la terre. Et Sofsenko qui dit honnêtement, pour le moment, je suis juste hypnotisée. Je bois tes paroles. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous voyez que là, la terre, elle est de plus en plus lisse et de plus en plus centrée. En fait, je vais faire un vase, mais ça va être une forme libre. Je n'ai jamais vraiment une idée particulière de ce que je vais faire à l'avance. Donc là, ça va être un petit peu de l'improvisation, comme d'habitude, en fait. dans un premier temps, il faut faire le perçage. On va percer et on va laisser quand même un peu de matière au fond. Alors habituellement, j'ai une lumière juste au-dessus et je vois le fond. Mais là, je ne vois pas le fond. Donc ça va être un petit peu au feeling. Est-ce que c'est mieux le micro, sauf Senko, là, pour Jonas ? Oui. Donc là, je vais faire un fond plat. Alors, comme pour faire un vase, il faut faire un cylindre vertical et après le déformer. En fait, autour, on fait toujours une préforme qu'on vient par la suite déformer. Si on voulait faire un bol, on ferait un fond rond. Si on veut faire un vase, alors, ce n'est pas une obligation, mais là, je vais faire un fond plat. Donc je vais tirer la terre au fond en mettant mes doigts au fond. Je tire la terre. qu'elle soit bien plat au fond. Voilà. Dans le cadre d'un vase, les gestes sont un tout petit peu différents que dans le cadre d'une plus petite pièce. Donc là, j'utilise des mouvements qui sont, pour ceux qui ont été mes élèves auparavant, vous allez découvrir des gestes que vous n'avez pas vus. Donc ce geste-là, par exemple, avec l'index, je viens récupérer de la terre ici pour la faire monter un petit peu au début. Voilà. Donc c'est assez long, contrairement à ce qu'on peut voir sur Instagram. Donc je le refais. Hop ! Première tirure. Voilà. Donc là, une espèce de prémisse du cylindre que je viens réduire un petit peu pour éviter qu'il s'agrandisse trop. Donc là, je vais encore changer de mouvement. Il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau. Donc, on vient tirer le cylindre. L'idée, c'est d'avoir une paroi qui serait quasiment toujours de la même épaisseur, sachant qu'elle sera toujours un petit peu plus épaisse en bas pour éviter que la pièce soit trop fragile. Au début, quand on commence, on peut voir ces vidéos de gens qui découpent le cylindre en deux. Ça, c'est pour visualiser en fait les épaisseurs. En fait, quand on fait des cylindres comme ça, quand on apprend, on fait plein de cylindres et on essaye d'avoir la même épaisseur, une épaisseur toujours constante. Et du coup, c'est pour ça qu'on les découpe. C'est pour pouvoir visualiser l'intérieur, la tranche en fait. Maintenant que j'ai mon cylindre, je vais pouvoir le déformer. Donc je vais faire un petit peu... j'aurais pu encore l'affiner un petit peu. Voilà. Hop. Je vais le réduire un petit peu en haut. Je vais enlever de l'eau en bas. Donc la limite pour faire un vase, c'est la grandeur de l'avant-bras. J'aurais pu mettre 3 kg de terre et monter beaucoup plus haut progressivement. parce qu'il faut quand même accéder au fond. Après, on peut prendre une tige pour enlever l'eau, mais tant qu'on peut passer le bras. Voilà. Maintenant, je vais commencer à déformer le cylindre. Donc, je pense que je vais faire... Je vais tenter de faire quelque chose de sphérique en bas. Donc, progressivement, on vient déformer doucement, doucement. Voilà. c'est aussi un travail de concentration donc c'est pour ça que des fois je dis pas grand chose c'est qu'il faut quand même être un peu concentré sinon ça peut vite il faut savoir que chaque petite erreur compte, elle s'additionne donc là je vais réduire ça je vais essayer de faire une petite bosse au milieu voilà ok et du coup je vais utiliser les steaks molles pour lisser un petit peu la paroi Maxime dit que c'est à la fois hypnotisant et super stressant c'est un petit peu le jeu de l'équilibre en fait si on va trop loin ça peut tomber d'ailleurs je vais le sécher un petit peu pour pouvoir aller un tout petit peu plus loin il y a combien de personnes qui suivent là en ce moment ? on est 8 c'est bien hop il faut qu'il appelle le alors ah voilà ce qui peut arriver c'est que j'ai laissé trop longtemps l'eau et du coup ça c'est ça a commencé de se craqueler donc je vais repartir sur une nouvelle balle allez ça a commencé de se craqueler je vais changer de balle voilà ce qui arrive souvent quand on fait des formes un peu libres c'est qu'il faut parfois il y a quand on étire trop la terre ça peut arriver donc celle-là je vais la mettre en attente et je vais prendre une nouvelle balle salut Johan et je vais faire une forme différente hop et voilà voilà on recommence Jonas je me suis relevé deux minutes et du coup j'ai pas vu ce qui s'est passé où ça ? ah oui ça s'est craquelé du coup j'ai changé voilà voilà hop donc je vais refaire un fond voilà voilà alors il y a Sof qui pose une question du début d'un vase de cette taille au vase terminé ça prend combien de temps à peu près ? ben ben là en fait c'est la phase tournage où on fait la forme générale dans un deuxième temps le lendemain une fois que la terre elle est un petit peu la terre c'est un petit peu rigidifié il y a un début de séchage mais elle est toujours humide on va faire le pied parce que là quand on coupe la pièce en dessous ben il n'y a pas de pied c'est un pâté de terre donc il faut creuser avec des outils tranchants ça s'appelle le tournage certains disent tournage aussi et donc après qu'on a fait le pied il faut laisser sécher la pièce indépendamment de la forme plus il y a de masse plus ça va mettre du temps à sécher ça va d'une semaine à deux semaines voire un mois et puis ça dépend aussi du temps qu'il fait s'il fait un petit peu humide ça va mettre plus de temps à sécher que s'il fait plus sec et du coup une fois que c'est sec après il y a deux cuissons donc il y a une première cuisson à 900 degrés qu'on appelle le biscuit et après cette première cuisson on va pouvoir faire l'émaillage c'est la dépose de couleurs donc l'émaillage c'est encore une autre histoire mais en gros on plonge dans des bains, des mailles, des maux et ça dépose une poudre et on recuit à 1280 degrés pour le grès et là ça devient une pâte de verre colorée qui vient se coller sur la paroi et qui donne la teinte finale donc pour le timing moi je dirais ça dépend de la grosseur de la pièce en fait pour ce qui est d'un bol ça va mettre deux semaines mais pour ce qui est d'un vase ça va plutôt mettre trois semaines sachant qu'il n'y a pas toujours du travail il y a des temps d'attente beaucoup aussi hop je vais faire une autre forme je vais enlever de l'eau au fond voilà en fait on peut faire la forme aussi avec les steaks les steaks elle nous guide à l'extérieur pour suivre une ligne droite par exemple ou si on veut faire une courbe on peut utiliser la courbe pour lui donner la même courbure voilà comme ça je pense qu'on y est alors il y a Sauf qui pose encore une question très bien pour des formes plus complexes qui ne sont pas symétriques par exemple on utilise un tour aussi au début et on traite la forme derrière ou c'est un autre processus ? pour des formes qui ne sont pas... alors il y a plusieurs solutions toujours alors si on veut faire une forme qui n'est pas ronde autour déjà on commence par faire une forme ronde et on peut venir la déformer à l'arrêt on peut doucement par exemple frapper doucement de part et d'autre pour lui faire un ovale ou même un carré on va frapper d'un côté puis de l'autre et finalement ça va faire une sorte de carré ou on peut aussi étirer étirer la matière comme ça et comme ça et ça va faire une sorte de carré après si tu veux vraiment faire une forme pas symétrique c'est plutôt le modelage qui est conseillé qui n'est pas du tournage donc c'est le travail de la plaque ou du colombin ou du pincé mais pas sur une machine parce que le principe du tour c'est que ça tourne rond donc effectivement on peut coller on peut faire du collage aussi si je colle deux vases ensemble ça va pas faire une forme ronde donc là je vais sortir cette pièce et on va passer je vais vous expliquer un petit peu parce que à l'atelier on recycle la terre donc là déjà je vais me laver les mains en fait vous pouvez voir que dans le seau et dans le tour là il y a plein de bouts de tournage qui se sont accumulés et en fait toutes ces bouts de tournage on peut les retransformer en terre c'est un truc qui est connu c'est dans tous les ateliers normalement de céramique sauf dans certaines usines de céramique où là vraiment ils ont ils recyclent pas mais en général tout le monde recycle la terre voilà donc je vais sortir mon vase hop donc je coupe au ras deux fois pour que l'eau passe en dessous je vais me sécher les mains je vais récupérer ma pièce hop et je vais venir la déposer sur une plaque en bois voilà hop donc du coup on la dépose sur une plaque en bois parce que le bois la pièce va se rétracter en séchant et du coup ce qu'on veut pas c'est qu'elle colle parce que si elle collait ça poserait quelques problèmes enfin ça craquerait en séchant puisque ça serait c'est comme si on imaginons il y a une plaque de terre sur la plaque sur le bois s'il reste accroché et qu'il veut sécher ben il reste accroché et du coup ça fait une fissure au milieu là c'est pareil on a envie que ça se décolle et du coup le bois il a cette particularité et le plâtre aussi d'ailleurs ont cette particularité de laisser se décoller quand même la pièce en terre donc je vous montre un petit peu comment je nettoie mon tour pour récupérer toute cette terre qui pourra être perdue donc pour moi quand même c'est très important l'aspect recyclage dans tous les sens d'ailleurs aussi bien en terme d'émail qu'en terme de terre quand je trempe mes pièces dans les bains des mots après je nettoie mes outils dans un seau et en fait mais c'est pas particulier à moi c'est aussi particulier à presque tous les céramistes normalement c'est à dire qu'on récupère en fait les déchets des mots et après ça fait un émail surprise et il peut très bien servir en fait cet émail en superposant avec d'autres émaux en général ça fait un genre de noir marron mais pas toujours ça dépend des émaux qu'on a donc là d'abord j'enlève l'eau sur le dessus j'enlève la terre sauf c'est une coque qui te remercie pour tes réponses il dit que c'est très clair j'ai l'air de s'y connaître un petit peu aussi donc on nettoie les petits outils mais pas tout à fait jusqu'au bout il va rester un petit peu de terre donc on va passer aussi à un deuxième nettoyage j'ai une machine spéciale que j'ai fabriqué pour économiser l'eau aussi parce que souvent quand on nettoie les pièces on fait couler le robinet et l'eau elle part dans les goûts donc j'ai fabriqué une machine qui permet d'utiliser la même eau pendant un certain temps moi j'utilise pendant au moins un mois voire plus et après je peux récupérer la terre je vais vous expliquer après je vais ramener la machine donc d'abord je verse tout ici hop un maximum sauf Senko qui dit qu'il est pas du tout céramiste juste un néophyte curieux un néophyte éclairé un néophyte éclairé et donc chaque tour a un seau de récupération de terre liquide donc là avec ce seau que j'ai ici je vais tout verser dans ce grand seau Joanne qui dit que c'est grave relaxant à regarder même le nettoyage du tour donc hop et du coup ça fait une boue de tournage qui est dans ce seau et en fait le niveau il est là et ça va décanter il va y avoir de l'eau qui va se créer ici parce que toute la masse de terre va descendre on appelle ça se décanter au fond donc ça se compacte et de l'eau se forme sur le dessus et après moi j'enlève l'eau je peux même la réutiliser pour le tournage dans un autre seau et j'enlève l'eau et après cette boue de tournage je la déverse sur les plâtres et à ce moment là le plâtre va absorber l'eau et ça va redevenir solide donc là on va passer au nettoyage je vais le mettre ici et Joanne tu vas voir il va t'expliquer il a fabriqué sa machine pour nettoyer justement son tour qui recycle l'eau il va tout expliquer là voilà donc j'ai appelé ça le recycleur je sais pas si on le voit bien on le voit bien alors du coup en fait j'explique le fonctionnement il y a une il y a une petite douchette de camping avec une pompe en bas en bas il y a un deuxième bac en fait avec de l'eau et ça fait un cercle infernal quoi ça puise l'eau d'en bas pour la ramener en haut et ça retombe en bas sauf que entre temps il y a un système de décantation en temps réel à l'intérieur et ça marche comme ça c'est à dire que la terre l'eau terreuse elle tombe dans un seau qui est à l'endroit qui est monté vers le haut et par dessus il y a un plus grand seau qui est à l'envers du coup la terre elle va faire un circuit comme ça et ça va faire une nappe de boue au fond du bac en bas et l'eau elle est puisée en hauteur puisque la pompe elle est posée dans un récipient qui puise l'eau en hauteur et du coup ça fait une eau qui est moins terreuse qui revient à chaque fois donc là je vais l'allumer et dans un premier temps je nettoie les petits objets Néolora dit que c'est génial en fait habituellement dans les ateliers de céramistes il y a un bac de décantation sous l'évier pas tout le temps d'ailleurs du coup on récupère la terre mais par contre l'eau elle est on utilise de l'eau sans arrêt quoi donc là en quelque sorte c'est un petit peu plus écologique par contre on pourrait pas l'utiliser dans sa cuisine parce que la terre c'est minéral et par contre on pourrait pas mettre de la matière organique qui moisirait ou d'un moment donc là je vais nettoyer tous les petits outils d'abord je vais remettre dans mon seau des éponges la spatule molle et après je nettoie tout le reste c'est assez rapide ça a pas besoin d'être super nickel quand même sauf si on va utiliser une autre terre après alors si on veut pas que les terres se mélangent là il faut vraiment en nettoyer bien hop putez-vous en bas et aussi on peut utiliser parce qu'aussi dans l'atelier on a aussi la terre sèche quand on fait de la sculpture ou quand on tournase le pied d'un bol ou d'un vase on peut avoir ce qu'on a on a des copeaux de terre qui se forment et ils vont sécher et en fait c'est beaucoup plus simple à recycler la terre sèche et en fait c'est beaucoup plus simple à recycler la terre sèche un gros morceau de terre si on avait un gros morceau de terre sèche il faudrait le casser en petits morceaux et après ça se dissolve dans l'eau on met de l'eau par dessus et ça fait une ça redevient une boue en fait et à ce moment là on peut reverser l'ensemble sur le plâtre et on refait un pain de terre voilà j'ai nettoyé donc voilà j'ai j'ai fini la démonstration de tournage quelque chose que je ne vous ai pas dit c'est que en fait je suis à côté d'un d'un disquaire qui s'appelle Mood et je vous invite à aller voir parce que eux aussi sont branchés un petit peu recyclage puisqu'ils recyclent les les amplificateurs vintage ils les réparent et ils les revendent voilà ils vendent aussi du disque des disques de seconde main chez eux tout est seconde main en fait donc je vous invite à aller voir c'est intéressant et voilà je vous remercie beaucoup d'avoir suivi mon live et merci à Myriam et Kenza salut tout le monde merci à bientôt ciao à bientôt à bientôt